salut à tous et à tous c'est one shooter aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentaire donc je sais il était temps que j'en fais ça vous allez me dire que je suis méchant j'ai pas répondu à mes obligations donc je pose vite fait le décor en ce beau jour de vacances ensoleillé je joue à la g36 c'est bien sûr visant laser très très bonne arme mw3 terminal très très bonne map aussi donc très bonne arme très bonne map une mob à la clé comme tout le temps j'ai envie de dire c'est parce que j'adore faire les mobs et j'ai retrouvé ce gameplay en stock parce que mon art phare et mon enfant j'adore ça certains points négatifs sur bo qui m'exaspère donc bon voilà quoi donc c'est ouais c'est une bob donc je suis méchant ce sera pas un commentaire avec le meilleur sujet du monde ou autre le meilleur débat du monde non plus juste un commentaire et pour parler vous dire des trucs etc etc ce jour de vacances donc déjà dans un premier temps c'est pendant que j'ai pas fait de vidéo commenté c'est pas que j'avais pas envie en fait c'est pas que j'ai arrêté c'est que j'avais pas envie donc dans ce moment déjà dans ce commentaire j'étais avec les toxiques il faut le savoir bonjour à toi voilà donc j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps parce que j'avais pas envie j'ai pas envie que sous prétexte que j'ai une chaîne en plus le partenaire chose que je remercie tous les jours le bon dieu non je déconne je suis atteint pour ceux qui le savent pas donc sous prétexte que j'ai une chaîne youtube j'ai pas envie de me forcer parce que si je me force je me connais et mes amis me connaissent aussi si je me force concrètement je vais faire de la merde et si je fais de la merde ça va pas vous plaire ça va pas me plaire et ça va m'énerver parce que je suis perfectionniste donc j'avais juste pas envie de vous parler voilà je profite des vacances aussi en fait j'ai joué à d'autres jeux voilà c'est plutôt ça un jeu dont je tairais le nom déjà que les après-midi pour ceux qui connaissent pas donc la playlist est sur ma chaîne me déboîte pas mal question question comment on appelle ça question on peut plus apprendre à me connaître pas forcément bien parce que béven s'amuse toujours à prendre les meilleurs moments de mes blagues les plus pourrides les plus dégueulasses mais bon je l'adore quand même gros bisous à toi donc ouais j'avais juste pas l'envie de faire des vidéos j'avais pas envie de me forcer puis là j'ai voilà je suis sur mon canapé j'ai envie donc voilà j'ai envie j'ai retrouvé ce gameplay parce que les modern warfare j'adore ça parce que le black up 2 j'en ai un peu marre il y a des choses qui m'exaspèrent quand même dans le jeu et voilà j'avais juste envie de faire une vidéo comme ça pour vous ne blablater donc déjà dans un premier temps je vous dis bonne vacances bien sûr parce que moi je suis dans la zone B donc j'ai fait une semaine avec chaque groupe de vacanciers c'est pas trop mal surtout j'ai pas mal de dossiers du bac à faire donc ça me permet de faire une pause et de parler en même temps comme ça de me détendre c'est des dossiers tendus quand même je suis en filière professionnelle c'est vrai que c'est tendu on a pas mal de dossiers dans quasiment toutes les matières donc pour ceux qui connaissent la filière professionnelle de connaître on a de la techno on a de la méca enfin moi j'ai de la mécanique puisque je suis en maintenance de véhicules particuliers je suis mécano quoi donc j'ai de la méca j'ai de la techno j'ai de l'anglais j'ai de la pse j'ai de l'art appliqué même c'est pour vous dire donc voilà un peu comme l'art plastique et la pse c'est plus chiant que la zvd enfin voilà donc ça me permet de faire une pause dans mes dossiers puis de papoter voilà je fais une vidéo aussi sur ces anciens call of pour pouvoir aborder un deuxième sujet est-ce que ça vous dirait de voir des vidéos des anciens call of donc démonards phare j'ai le 2 j'ai le 3 j'ai bo1 mais je vous ferai pas de vidéo pour la simple et même raison c'est pour moi pour moi je suis bien de mon point de vue à moi ce jeu est un échec parce que je l'aime vraiment pas il me fait mal où il pique les yeux je trouve pas super bien fait non plus voilà quoi rien d'exceptionnel je me donne pas l'envie de jouer et j'y joue pas d'ailleurs j'ai dû faire quelques fois le mot de zombies entre collègues et tout j'ai rentré quelques plus d'ailleurs en passage je sais pas pourquoi ça se trouve un jour de façon sur ma chaîne j'ai comment on appelle ça j'ai ah mince j'ai voilà j'ai mon air phare 2 mon air phare 3 je perdais ce que je disais et je pense que c'est tout pour le moment voilà donc si ça vous dit mon air phare 2 c'est tout le temps des lives comme en tari que je prends la première prise donc si je rage je rage chose que je rage pas normalement après je prends quand même une bonne partie quoi je dire je prends pas une partie merde il y a pas de mode studio donc je peux vite faire en live commentaries c'est plus tendu quand même puisque vous croyez moi c'est pas forcément si facile que ça les live commentaries pour la simple et bonne raison c'est que vous parlez durant je crois entre 10 et 15 minutes mais non stop pour éviter qu'il y ait des blancs qu'il y ait des e et autres donc c'est assez chiant malgré que des fois on est obligé histoire de reprendre sa salive ou sa respiration donc voilà je suis pas un expert en commentaries non plus mais bon j'aime bien je vais aussi dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant ce moment là bon non à l'heure je l'ai déjà dit en fait faut savoir que c'est déjà ma deuxième ma deuxième prise donc j'ai juste pas fait de pas fait de commentaries pour la simple et bonne raison que j'en avais marre j'ai pas envie et si ça me plaît pas ça va m'énerver parce que je suis quelqu'un quand même qui est un peu perfectionniste et si ça si ça pas me plaire je sens que ça va pas vous faire parce que ça va être badly ou autre donc sous prétexte que j'ai une passage je veux dire partenaire donc différents avantages j'ai pas envie de me forcer non plus peu importe le contrat qui me dira que je serai obligé de faire des vidéos à tel moment je leur dirai je leur dirai d'aller se faire bip parce que c'est ma chaîne et je vis vraiment moi la même chaîne c'est vraiment pour comment vous dire pour voilà pour faire ce que je veux faire ce que j'aime faire j'adore faire même et donc j'ai pas envie de bâcler mon travail non plus donc voilà c'est juste aussi un petit commentaries déjà hormis pour souhaiter bonnes vacances et blablater avec vous qu'il faudrait que vous me proposiez des défis pour les abonnés aux manettes 2 en fait parce que cette série n'est pas arrêté juste mis en pause puisque j'attends vos défis bon les je suis pas gothaya on va se calmer je vais pas faire quatre bugs d'affilée j'ai jeté un couteau et un coton tige faut pas déconner non plus ok mais j'aime bien les défis les abonnés aux manettes donc pour ceux qui connaissent pas qui me rejoignent et qui connaissent pas cette série en fait vous me proposez des défis que vous voulez sur soit mon art 3 soit bo2 de préférence bo2 parce que j'y joue pas mal en ce moment il s'appelait plus aux gens bon comme vous voulez et je me charge entre guillemets de faire si vous sur bo2 vous voudrez que je me réhabitue à mon art 3 bon comme vous voulez et je me charge de faire les défis que vous me proposez j'en ai fait déjà pas mal pardon j'en ai fait quelques-uns donc voilà c'est un défi c'est des défis que j'aime bien parce que il y en a qui s'amusent complètement à me plouer mon ratio il faut l'avouer il y a des défis de temps je jure et quand je les passe c'est toujours je suis content déjà dans un premier temps deux quand vous voyez la vidéo c'est un défi que vous avez donné et donc je sais pas en même temps je donne des conseils sur l'arme et autres voilà ça peut être que bénéfique pour vous comme pour moi généralement je prends mes abonnés aussi par exemple il y a des défis où mes abonnés peuvent jouer drone pour m'aider c'est cool et en plus comme ça ça les motive et ça vous fait passer dans certaines de mes vidéos et il faut savoir que j'aime beaucoup le conseil aussi que mes déplacements vont pas être pareil en fonction des armes ou autre bref si vous avez l'habitude j'ai envie de les apprendre certains et c'est surtout que voilà j'ai envie de reprendre cette série parce que j'aime bien mais que j'attends vos défis donc je lance un appel au défi les abonnés malgré il faut que je reprenne aussi l'origine de telle ou telle arme qui m'avait donné cette idée qui je trouve est super bien il faut que je la reprenne il faut que je refasse des enfin je crois que j'ai quelques gameplay en stock mw3 je pense finir les armes mw3 les fusils d'assaut parce que dans black ops 2 faut savoir que c'est quand même des armes futuristes parce qu'on est quand même en 2025 je crois un truc comme ça donc voilà bon ça reste des armes à fait c'est toujours pareil donc je finirai les fusils d'assaut et je sais pas si par la suite je vais reprendre des des comment on appelle ça des armes ou sinon vous aurez juste qu'à me dire mettre un commentaire en disant que vous voulez telle ou telle arme exemple en commentaire j'aimerais bien que je fasse un origine de telle ou telle arme sur le p90 je dis ça parce que c'est mon arme préférée en plus si l'arme est en top commentaire ça va me motiver doublement à comment on appelle ça à faire le à faire la vidéo enfin c'est pas vraiment des tutos j'explique juste l'organe irl comment est l'arme en irl et en in-game et si on comprend une arme en irl on sera bien y jouer en in-game certains pensaient que le contraire mais mes abonnés après par la suite m'ont dit en fait non ça va t'avais raison comprendre une arme en irl c'est savoir y jouer en in-game malgré que c'est pas super bien retransmis enfin si c'est pas mal retransmis quand même mais sur certains points ils ont bien fait à part il y a des armes où je comprendrai jamais comment ça se fait qu'elles sont aussi précises pas déconner mais si on comprend déjà dans quel but et cette arme on peut super bien y jouer après on peut l'aimer parce que les caractéristiques irl font qu'elle est super bien il y aura toujours des bugs de retransmissions exemple dans black ops 1 je prends l'exemple de black ops 1 parce que c'est l'aspect le plus abusé et un de mes potes à moins irl qui défendra qui défendra le col 45 de BO1 le col 45 fait moins de dégâts qu'un makarov faut savoir qu'un makarov c'est une arme russe de mémoire le makarov pour dire pour faire simple je préfère être me faire tirer dessus par un des 9 mm que j'ai à bille ou même je sais pas des shotguns que j'ai à bille ou des usis que me faire abattre par un makarov quoi franchement après se faire tuer par un makarov c'est un peu une honte je vais te dire donc voilà donc voilà la vidéo touche déjà à sa fin donc je lance un appel au défi des abos de la manette je vous dis peace ragez pas trop bisous à la prochaine et puis voilà bisous bisous